Je suis le prophète Joël Crassot, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Nous sommes à cette heure du ventre, il dit 5 septembre 2014, pratiquement 9 à la maman, 9 à la maman. Je suis à la maison des héritiers, à la rue Bira, avec le révérend Yomar. Voilà, Yomar, j'admise beaucoup, beaucoup, par rapport à cette prédication. Il faut dire, nous sommes dans un domaine que Dieu nous a passé. Au domaine de la destruction des zones, des ténèbres. Et quand je l'écoute parler, parce que les consultants, la télé, en développement, et pour nous, la sorciéerie est anti-développement. Donc écouter quelqu'un qui parle du développement, il fallait vraiment l'écouter attentivement. Et moi, je dis, en même temps, ça fait une année. Une année, un mois, un mois, deux semaines, qu'on vient de se rencontrer, une fois l'après, mais physiquement, maintenant qu'on vous parle, et qu'il m'apprécie beaucoup, mais on se communique, on communique. Franchement, ça, c'est le Facebook, on échange les idées et tout ça. Moi, j'apprécie, c'est ça, je te dis que j'apprécie cette prédication. Ça me fait, ça fait du bien. Parce qu'il y a des gens qui l'utilisent, voilà, comme lui, comme ça dans la nation. Il y a lui, il y a Mme Sanobo, que j'apprécie beaucoup dans la nation. Lui, Mme Sanobo, professeur Kaku Sévéré, le pasteur Dion Robert, c'est les gens que j'écoute. Et quand j'écoute la prédication, ça me reste fort, ça me fait énormément de bien. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment important de créer cette rencontre, d'échanger avec l'homme de Dieu. Et c'est chose faite, la joie, elle est grande pour se mettre, elle est grande. De comprendre que Dieu utilise encore des gens, pour faire avancer la nation. Non seulement la nation, il va y aller, mais le monde entier, et l'Afrique surtout qui a besoin de s'y développer. Donc moi, je suis vraiment dans la joie, voilà. Il faut qu'on se l'atteigne au réseau. Et moi, je suis prêt, je suis prêt à rester dans un réseau comme le pasteur. Parce que, pratiquement, on a la même vision, parce qu'il faut que l'Afrique hiberge. C'est hiberge, il faut qu'on se la détruire, les choses, les choses, et la mentalité que déguerait la mentalité africaine. Parce que c'est ce qu'on pêche ici. On ne peut pas le prêcher chez les Blancs, ils vont comprendre. Tu dis un Blanc, je viens de l'église, tu vas de l'arrivée de la Tessautique. Et si tu dis un africain, il viendra à l'église. Donc il faut changer la mentalité des Africains. C'est vrai qu'il y a même si la présence de la société, mais nous, on a délué la société, qu'est-ce qu'on fait après le travail ? C'est pour ça qu'il faut en voir le business des affaires. Voilà, donc un homme de Dieu comme le pasteur, qui est dans le domaine du développement et dans les affaires, et qui comprend, qui est dans le prophétique, bien sûr, le prophétique. Vomé, compré, compré, c'est une connexion. Ça va ensemble, c'est la même vision. Donc pour moi, la joie est grande. Il faut faire avancer la nation. Voilà, donc pasteur, il y aura une étude. En tout cas, c'est le plaisir et la joie sont partagées. C'est vraiment une bénédiction de Dieu aussi pour moi. En tant qu'ami et frère, un ami du prophète, Grasso, et aussi admirateur de ces affaires, je vous disais tout à l'heure que ça nous fait pratiquement 18 mois de suivi de ces activités, et peut-être à distance, mais nous suivons et nous partageons vraiment cette vision, parce que le mal de l'Afrique, malheureusement, ce n'est pas la pauvreté. Le mal de l'Afrique, ce n'est pas malheureusement la guerre. Le mal de l'Afrique, le mal profond de l'Afrique, c'est sa mentalité. Vous savez comment comprendre que nous avons le continent dont le sous-sol est le plus riche au monde, et nous sommes les plus pauvres du monde. C'est un paradoxe, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Ce qui fait qu'une personne a réussi, ce qui fait qu'une personne a percé, c'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'il a découvert. En fait, nous pensons donc que le Seigneur Jésus étant mort à Golgotha, qui signifie simplement lieu du crâne, la seule chose qui n'a pas été condamnée sur Jésus à la croix, c'était sa tête. Ce qui faisait que même quand ses mains étaient liées, ses pieds étaient liés, il a pu encore donner cette parole. Il a pu encore pardonner, il a pu encore donner l'opportunité à un brigand à la croix d'enter avec lui au ciel. Et je crois que l'Afrique doit prendre conscience de cela, qu'en réalité, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'opportunité, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur le bon continent, mais c'est parce que notre mentalité est encore embrigadée par l'esprit de la sorcerie qui n'est rien d'autre que l'esprit du rétard et du non-accomplissement. En réalité, nous savions le travail que le général, n'est-ce pas, le maréchal, voilà, Krasso est en train de faire en amont parce que Dieu a donné une vision très forte. Vous voyez, la vision de la source, ceci est très important. Lorsqu'Elysée est arrivée à Jericho, la Bible dit que la ville était agréable, mais les eaux étaient immenses, les eaux n'étaient pas bonnes. Ça veut dire que les fondements n'étaient pas bons. Et le prophète a dit quelque chose de très fort. Il a dit, apportez un planuf et déposez du sel et accompagnez-moi à la source des eaux. Et ça, c'est très important. Nous faisons un travail au niveau des villes, au niveau d'Abidjan, au niveau des métropoles, mais s'il n'y a pas un travail qui est fait à la source, le travail est vain. Parce que les démons que nous chassons ici, ils vont se replier à la source. Mais si là-bas, ils trouvent le feu, je pense que la nation pourra connaître un temps de délivrance véritable. Et je le disais, la véritable indépendance, ce n'est pas celle qui se proclame. La véritable indépendance est celle qui se vit dans notre esprit, qui se vit dans notre quotidien. On ne sera indépendant que lorsque le Saint-Esprit aura investi notre être entier, et que nous serons capables non seulement de dire l'Évangile, mais de vivre l'Évangile. Et donc, nous voulons encourager, en tout cas, tous ceux qui vont suivre cette vidéo, à comprendre que l'Évangile doit être vivée différemment. Nous devons comprendre que l'Église n'aura pas d'impact seulement à l'intérieur de nos assemblées, à l'intérieur de nos quatre murs, mais l'Église doit être une Église puissante par les connexions et les réseaux qui se créent. Et je pense que d'autres hommes de Dieu qui nous écoutent doivent aussi rejoindre cette initiative et comprendre que c'est ensemble que nous serons forts, parce qu'il y a un autre travail missionnaire qui nous attend. Nous avons des traces à laisser à une génération, et nous n'aurons pas le droit d'abandonner. Nous n'aurons pas le droit de laisser tomber véritablement cette mission que Dieu nous a donnée. Parce que derrière le prophète Jouette Crasso, derrière le révérend Jean-François Yorand, derrière toi qui m'écoutes, il y a des générations qui arrivent. Qu'est-ce que nous allons nous laisser ? L'héritage de la sorcellerie ou l'héritage de la parole. L'héritage du sous-développement spirituel et mental ou l'héritage d'une pensée forte appuyée sur la parole de Dieu et qui est capable de faire de nous des hommes et des femmes d'impact. Que Dieu nous bénisse cette connexion qui s'est amoureuse aujourd'hui, car je crois qu'au travers de cette connexion, une grande chose sort en préparation. Et Dieu nous bénisse. Oui, moi je suis parti. C'est-à-dire que j'ai pris le temps d'écouter l'homme. Mais tout à l'heure je viens de vraiment écouter avec passion. Avec passion parce qu'il y a des gens qui ont la parole. Voilà, pour nous c'est important parce que Jésus c'est le développement. Jésus c'est le développement. Et l'onction c'est comme une fréquence. C'est comme une fréquence. Il faut s'annoncer comme la radio Côte d'Ivoire. Il y a une fréquence qui capte la fréquence qui est dans le réseau. Tu as la chaîne. Tu n'as pas capté la suite, tu as des problèmes. Donc pour quelqu'un qui pense que le prophète Crassot, dans une vision logique, la description des œufs de la société à l'Afrique, parce que l'Afrique est le continent très riche, le scandale géologique, malheureusement sont pauvres. Il faut comprendre qu'il faut d'abord le spirituel de l'Afrique soit délivré, combattir la mentalité, et les choses spirituelles, des hôtels sataniques, et de préparer l'Afrique aux prochaines trois générations. Parce que c'est ça qu'il faut projeter les choses. C'est le rêve de l'Afrique, qu'on est essentiellement, ne même pas préparer la clave. Et c'est ça qu'il faut commencer, comme le Dieu. Donc quand je trouve quelqu'un parler du développement, nous nous combattons les anti-développements et sa vraie passion. Dieu merci pour cette connexion. et puis pour le développement de l'Afrique par l'Évangile.